La vitamine K, on va en donner aux bébés en salle de naissance, puis une deuxième ampoule au troisième, quatrième jour, et si les femmes allaient, on en donnera une dernière ampoule à un mois. Qu'est-ce que c'est que la vitamine K ? La vitamine K, c'est une vitamine qui permet de coaguler. Coaguler, c'est quand on saigne, ça s'arrête de saigner grâce à un phénomène qui s'appelle la coagulation. Et donc, les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas de coagulation suffisamment efficace. C'est-à-dire que s'ils saignent, ils ne peuvent pas s'arrêter de saigner. D'où l'importance, l'urgence de leur donner les ampoules de vitamine K. La vitamine K, on en trouve où ? On en trouve dans les légumes verts, notamment le chou, et les microbes qui sont dans notre ventre vont fermenter nos aliments et nous synthétiser la vitamine K. Un bébé, ça ne mange pas de légumes verts à la naissance. Et encore moins du chou. Et le ventre, on sait qu'ils naissent stériles. Ils n'ont aucun microbe dans leur tube digestif. Et donc, ils n'ont aucune vitamine K qui va être synthétisée dans leur ventre. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de leur rajouter par la bouche la vitamine K. Et cette vitamine K qu'on leur donne, elle est issue des légumes verts, des végétaux. C'est de la phytothérapie. Il n'y a aucun problème avec ce médicament. C'est de la phytothérapie. 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 C'est de la phytothérapie.